Bonjour à tous, très heureux d'introduire cette petite keynote du B2B Summit 2020 dans des conditions un peu particulières comme vous pouvez le voir. Voilà moi je me présente, je m'appelle Bertrand Dosser, je suis directeur marketing de la société Explore. Explore c'est un expert, une société experte en données B2B, un producteur de données pour le marché des entreprises. On source, on structure, on qualifie des données à forte valeur ajoutée pour alimenter les business process et les équipes marketing dans différents univers métiers, la construction, l'immobilier, le service à l'entreprise. Aujourd'hui donc j'ai le plaisir d'accueillir Pejman Gohari. Bonjour Pejman. Enchanté, bonjour Bertrand. Pejman tu es Chief Data Officer à BPI France si je ne me trompe. Qu'est-ce que c'est qu'un Chief Data Officer ? En bon français directeur de la data et de plus en plus data et IA. Les deux mondes sont très rapprochés et on aura l'occasion d'en parler. Le Chief Data Officer est un enabler, c'est un accélérateur dans l'entreprise aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Il est là pour essayer de faciliter d'un côté la transformation dans le monde dans lequel on y va, digitalisation, à fond la caisse, et comment la donnée va pouvoir jouer un rôle clé essentiel. Et de l'autre côté, une casquette régalien. Régalien parce que la donnée, il y a une responsabilité, il y a une casquette éthique. Comment est-ce que cette donnée, elle est gouvernée, elle est gérée, elle est pilotée au sein de l'entreprise. Et peu importe les entreprises de place, chacun est régulé par rapport à ses différentes parties prenantes. Et comment est-ce qu'on assure que ce contrat de service qu'on a autour de la donnée est bien respecté au sein de l'entreprise. Voilà, donc il a les les deux faces d'une même pièce pour que la donnée soit un actif clé au sein de l'entreprise et qui joue une vraie valeur au sein de l'écosystème actuel. Ok, concrètement pour des gens du marketing, des ventes, vous adressez des métiers aussi de façon concrète et opérationnelle ? Je crois que le rôle du CDO, c'est un des rôles pivots de l'entreprise. Il est au centre du village. De plus en plus, on parle de l'entreprise Data Driven. Une entreprise Data Driven, c'est une entreprise où la donnée est au cœur du dispositif de l'entreprise et qui va servir l'ensemble des usages de l'entreprise. Tu m'as parlé d'une des facettes de l'entreprise. Si on prend l'entreprise vision 360 degrés, une des facettes effectivement c'est la force commerciale, marketing et du coup comment la donnée va servir ces actifs d'entreprise, ces acteurs clés pour que ça puisse être plus pertinent en termes de propositions d'offres commerciales, bien percuter les clients. On amène exactement ce besoin derrière. Quelle est la donnée que j'ai sur les clients ? Et comment je peux proposer la meilleure offre par rapport à ce momentum que le client nous attend ? On va parler donc de connaissance client, on va parler de tout ce qui permet justement de bien comprendre, appréhender l'entreprise ? Tout ce qui permet de connaître, j'ai parlé d'entreprise Data Driven. L'autre facette dont on parle de plus en plus, et je pense que pour toi ce sera plus que familier, c'est une entreprise centrée sur le client. Le client, c'est important qu'on connaisse l'ensemble des informations, l'ensemble des interactions qu'on a avec ce client. Ce client peut être un prospect, peut être un ancien client avec qui on aura peut-être de futurs travaux qu'on va mener. Donc effectivement, toutes les données qui permettent de connaître ce client et de proposer les meilleures propositions. On va y revenir évidemment. Juste en quelques mots, les missions de BPI France, qu'on resitue un petit peu les choses. Vous êtes très installé dans le paysage des PME, PMI françaises. Tu peux nous en dire plus sur ces missions ? Au cas où on n'était pas encore connu, une banque publique d'investissement. On est une banque de financement et d'investissement, d'accompagnement auprès des entreprises. Surtout aujourd'hui, dans le cadre qu'on est en train de vivre, à travers différents outils qu'on met à disposition. À travers une force commerciale, mais aussi à travers la digitalisation. À travers les outils, les plateformes qu'on met à disposition des clients pour pouvoir interagir et être accessible et proche d'eux. Vous êtes très actif dans le cadre du plan de relance en particulier ? On est un des leviers de l'Etat, voire un levier important, sur lequel on est amené à travailler. Mais comme tous les acteurs, tout le tissu économie français aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter les meilleures solutions en termes de financement ? Mais on revient sur le même sujet. Comment connaître le client ? Comment connaître l'interlocuteur qu'on a en face de soi ? Et du coup, c'est quoi la meilleure solution qu'on doit lui apporter ? Et la solution de financement ou des garanties qui est nécessaire pour son métier ou pour le période qu'il est en train de vivre. Des dispositifs aussi d'aide à la digitalisation de l'entreprise, des choses qui sont vraiment de l'évolution même de l'organisation et des processus. Je vous invite à aller vraiment sur le site de BPI France ou notre interface digitale, sur lequel vous verrez, on a effectivement une panel d'offres d'accompagnement auprès des entreprises. Donc, pas uniquement sur la partie financement et les moyens produits, instruments financiers qu'on va apporter, mais aussi accompagnement, coaching, d'accompagnement des patrons d'entreprises, d'accompagnement de ceux qui veulent se lancer dans le métier d'entrepreneurial, qu'ils soient chercheurs à travers des plans qu'on a autour des deep tech, que ce soit à travers l'accompagnement des entreprises, ceux qui veulent se lancer pour créer pour la première fois leur entreprise aujourd'hui. Ok, très bien. Alors justement, de ton point de vue là aujourd'hui, quelle actualité tu vois là aujourd'hui des entreprises ? Quels sont finalement leurs enjeux dans ce contexte si particulier ? Encore une fois, pour des PME, des ETI qui sont tous évidemment confrontés à la même actualité complexe. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ressortir de façon majeure ? J'aurais envie de te renvoyer la balle pour savoir toi. Très bonne question. Mais tous les retours qu'on a aujourd'hui, mais à travers, moi quand je discute avec mes pères, les autres Chief Data Officers de place, peu importe la taille des entreprises aujourd'hui, l'un des points importants sur lesquels nous CDO, on essaie d'apporter une vraie réponse, qui est la digitalisation n'est plus un sujet. Au cas où il y avait un moindre doute sur le fait qu'est-ce qu'il fallait qu'on aille en mode demi-teinte ou accéléré, la digitalisation, elle est là. Et je dirais, ceux qui sont allés de manière plus ferme et plus agressive sur la digitalisation de leurs produits, de leurs interfaces clients, aujourd'hui ils voient bien les fruits de leurs résultats arriver le plus rapidement possible. On voit bien à travers le confinement tout ce qui nous a permis d'être en mode télétravail. Et tous les outils aujourd'hui qui sont déployés et les entreprises qui ont parié là-dessus, ils ont une facilité de déployer ça. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on s'aperçoit de leur efficacité encore plus importante. Le télétravail aujourd'hui apporte une vraie efficacité du moment que l'ensemble de ces outils sont à disposition. Derrière la digitalisation, la data et les clés. Si on n'a que les outils qu'on met à disposition, mais si on n'a pas cet actif clé de la donnée sur la connaissance des clients, on voit bien les interactions avec les clients se diminuent en mode physique et on bascule de plus en plus en mode digital. Si on n'a pas ces informations-là aujourd'hui, c'est un vrai frein. On en discutera ensemble, je pense un peu plus tard, sur la partie, le rôle que jouent les fournisseurs de données, qui est un des acteurs clés de ce dispositif pour accélérer justement cette transformation. Justement parce qu'on parle beaucoup de data, un peu partout effectivement, mais de quel type de données on parle ? Des données risques, des données comportementales, des données transactionnelles, des données internes, des données externes ? Il y a tout un écosystème là aussi de données disponibles, plus ou moins disponibles d'ailleurs, plus ou moins qualitatives. Comment faire le tri dans tout ça et comment, je dirais aussi, identifier un peu les grandes typologies pour en avoir le meilleur usage finalement ? Premier conseil que j'ai donné, chez nous on a commencé à parler d'un profil, d'un rôle qu'on appelait data hunting. Encore un mot anglais. La chasse à la donnée. Voilà, chasseur de données. Chasseur de données. Pourquoi chasseur de données ? Parce que justement, on doit être très gourmand en termes de données. Mais vraiment très. C'est assez proche de… Cruncher, cruncher dans tous les sens. On est très proche de la cuisine en fait. Que tu aimes bien. Donc, il faut absolument ne se fermer aucune porte. Il ne faut absolument pas avoir une vision court-termiste, mais plutôt longue-termiste. Des fois, on est amené… C'est des erreurs qu'on a commis à travers les entreprises anciennes générations. Les GAFA et les startups ne commettent pas ce type d'erreur qui est de capter toutes les données modulo, ce que les régulateurs nous permettent de faire. Bien sûr. Quels sont les usages qu'on peut avoir autour de ça ? Compliance, etc. Bien sûr. La question ne se pose même pas. Mais ça, je dirais, c'est presque… Tous les CDO maintenant mettent en place un protocole qu'on appelle Data by Design. Par défaut, on bâtit un dispositif de captation et gestion de données pour qu'on soit compliant au régulateur ou alors on soit capable instantanément de dire ce type de données, ce type d'actifs, si ça n'est pas pour ce type d'usage, on ne le fera pas. Et on est le linéage qui va bien, la granularité de traçabilité qui va bien pour pouvoir le prouver. Je reviens, tu disais, quel type de données ? Tout type de données. Alors, on parlait beaucoup des données structurées ou non structurées. Je pense que la page est un peu tournée là-dessus. Tout type de données, que ça soit de la voix, de l'image, d'interaction qu'on a avec le client, que ça soit à travers des outils, que ça soit des smartphones, que ça soit de la messagerie, messagerie instantanée. Il faut qu'on soit capable d'avoir l'exhaustivité des données d'interaction. Voir, un cas d'exemple, je pense que ça parlera à tout le monde. Dans les entreprises, en général, on n'enregistre que des succès. Les échecs, on ne les enregistre pas. Quand avec un client, un prospect qui bascule en client et tout se passe bien, on va ricorder tout et on va être impeccable. Mais le prospect qui, pour des raisons X ou Y, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. En général, très peu de données sont enregistrées. Or, si on veut déployer des solutions du type intelligence artificielle, de type juste analytique simple, des statistiques simples, on a besoin d'avoir cette exhaustivité de données. Ça, c'est quelque chose qui était très peu mesuré en termes d'impact auprès de nos entreprises. Et à nouveau, que ce soit les fintechs, les startups, les GAFA, aujourd'hui, ils partaient d'une feuille blanche. Donc, ils devaient se doter d'un maximum de données. Tu veux dire que même des données qu'on aurait pu considérer comme rubbish, des données, on va dire, qui justement étaient à côté des processus, ou on va dire des résultats, tu parles des déchets, par exemple commercial et autres, peut nous informer, peut nous apprendre quelque chose de notre capacité à travailler mieux, engager mieux, justement corriger peut-être des processus métiers, des business process même dans les organisations. Comment est-ce qu'on est rentré en relation avec un client ? Combien de temps ça a duré la phase d'onboarding de ce client ? Combien de temps ça a pris pour que le produit en question, le client, puisse l'acheter ? Par combien de canaux il est passé ? Combien de fois il a dû interagir ? Il est passé par la téléphonie, après il est passé par le mail, après il est passé sur l'interface digitale, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, il est revenu sur la partie mail. Ces informations-là, on les sous-estime en général, c'est important pour la partie satisfaction du client. Bien sûr. On soit capable derrière de comprendre, de s'améliorer, de dire, ok, là et là, il faut qu'on s'améliore parce que le client, là où on devait mettre 48 heures pour proposer l'offre et clôturer l'affaire, on est arrivé à plus de 13-14 jours. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça ? Et essayer de solder ça. Qu'est-ce que les données tiers, justement, des données externes, telles que Explore peut proposer, va, je dirais, ajouter, apporter à cette vision, pour le coup très transactionnelle, qu'est-ce que ça donne de plus que d'avoir des données tiers, des third parties qui viennent compléter effectivement ce dispositif ? L'intelligence collective. Il est impossible. Mais toujours plus. Je mets au pari une entreprise qui soit capable de dire, moi tout seul comme un grand, sans dépendre de quiconque, je suis capable de m'autogérer. Effectivement, la partie open data est venue accélérer. Donc, il y a beaucoup de données aujourd'hui qui sont disponibles. Et les acteurs publics ou certains acteurs privés commencent à mettre leurs actifs à disposition pour que justement ces données soient utilisées et eux-mêmes, ils apprennent comment ils doivent améliorer la qualité de ces données-là. Malgré tout, il faut s'appuyer, il faut faire du Aïkido, dans le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas possible de travailler tout seul et de dire, j'ai les meilleurs data engineers, j'ai les meilleurs data scientists, et c'est bon, je sais m'en sortir. C'est peu probable. C'est peu probable. Donc, on a besoin de s'appuyer sur un des acteurs clés qui sont les fournisseurs de données, qui est au cœur de leur métier. C'est à eux d'aller chercher les informations essentielles dont les entreprises ont besoin, qui vont le qualifier, qui vont tous les jours, et je suis persuadé que tu vas me dire, toi tu as déjà des data hunting chez toi, pour aller explorer tous les jours de nouvelles données qui vont apparaître, parce qu'une donnée est amenée à vivre. Une donnée n'est pas une espèce de constante dans laquelle on l'a captée à partir de là. Ça y est, la messe est dite. Tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles sources d'informations qui arrivent, des nouveaux médias qui arrivent, de nouvelles manières d'aller capter l'information. Donc, c'est un terrain qui reste encore à explorer. C'est vraiment le Far West américain. Donc, il y a encore un long chemin. Ok. Donc, ça nous donne encore quelques perspectives à travailler nos propres capacités. Effectivement, comme tu le dis, à chasser, sourcer. On le voit bien, tous les jours, de nouvelles sources de données sont ouvertes, entre autres, effectivement, par la puissance publique, mais pas que. Et donc, la question après, c'est à nous, en tout cas, d'apporter de la valeur aussi, et de la stabilité aussi dans ces données pour pouvoir ensuite alimenter de façon dynamique des processus chez nos propres clients. Quelque chose qui m'est très cher, le green. tout ce qui est, on commence à parler, la banque du climat. Oui. Comment est-ce qu'on est capable d'apporter des produits, des services ? En respectant, aujourd'hui, on voit bien notre actif qui est la terre, la nature. On doit absolument la préserver. Et on a un déficit qu'on doit absolument rattraper. Derrière là, derrière ça, on voit bien, ce sont les données qui se cachent. En tout cas, si on veut avoir les meilleurs cycles de décision, on a besoin de données. Et là, à nouveau, les acteurs comme toi, tu interviens parce qu'on a besoin d'avoir ce type de données qui sont de nouvelle génération, qu'on n'avait pas estimé jusqu'à l'important, et à nouveau à l'explorer. Donc, ce type de domaine, de toute façon, est amené à s'ouvrir. Il y a quelque temps, c'était les crypto-monnaies. Pareil, à travers les crypto-monnaies, il y a eu l'ouverture de nouveaux fournisseurs de données, d'aller capter à nouveau de nouvelles informations qui vont servir pour les cotations financières, etc. Donc, c'est un champ qui est far west. Génial. Alors, si je remets la question maintenant du côté vraiment de l'entreprise, des équipes opérationnelles, direction marketing, direction de la relation client, direction des ventes. Effectivement, il y a cette vision très, je dirais, direction générale, la roadmap plus ou moins partagée d'ailleurs. Mais en tout cas, il peut y avoir déjà un début de vision, des moyens engagés évidemment, puisque ce que tu dis quand même est extrêmement structurant. et donc nécessite vraisemblablement énormément de moyens. Comment faire en sorte que, je dirais, chacun puisse s'emparer un peu de ces problématiques-là, par des quick wins, en tout cas par, je dirais, un certain nombre d'étapes certainement pour pouvoir commencer à opérer cette vision data-driven pour le moyen et le long terme ? Se fixer une cap, de dire, la question ne se pose pas, comme la question de digitalisation, la question de centristé sur la donnée ne se pose plus. Ce chapitre doit être fermé pour passer à un nouvel chapitre. Comment mettre en place, du coup, ces stratégies data-driven ? Par petits pas. On se fixe le cap, mais on gagne par petits pas. Ce n'est pas possible d'avoir des ambitions. Ambitions fortes, oui, mais un programme, on va dire, on va se fixer à un plan pluriannuel de x années pour sortir. Non, je n'y crois pas. C'est vraiment par petits pas. On rentre à travers la stratégie de l'usage. La donnée, derrière, c'est know your data, know your usage. C'est important de savoir quel est l'usage qui est associé derrière la donnée. Et à partir de là, comment je vais capter, je vais processer l'ensemble de ces données ? Une fois que vous avez des équipes agiles qui sont programmées pour faire ça, de manière assez itérative, on va pouvoir commencer à structurer. Là où on a une complexité dans des structures anciennes modes, c'est qu'on a un legacy qui est assez important. Et c'est cette dette qu'on doit essayer de rattraper. Il faut aller assez vite pour rattraper cette dette pour que, justement, on soit à l'heure pour essayer de cruncher de nouvelles données et de nouveaux usages, etc. Donc, par stratégie, petits pas, agile. Est-ce qu'il faut nécessairement un chief data officer dans toute organisation qui se respecte ? C'est quoi les moyens humains, aussi, derrière tout ça ? Est-ce qu'un marketeux peut devenir, à sa façon, un CDO, je dirais, bas niveau ? Je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est à chacun, finalement, de s'emparer un peu de ces problématiques-là ? Ou est-ce que, réellement, il faut, je dirais, sanctuariser et puis staffer aussi des profils très data ? Alors, c'est clairement… Il n'y a pas une réponse, évidemment. Non, 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 non. Mais c'est clairement un nouveau rôle qui est apparu dans le paysage. Il est vital, ce rôle-là. Pourquoi ? Parce qu'il a… À nouveau, je reviens sur le départ. Il a le cerveau branché, d'un côté, réglementation. Comment est-ce que les données doivent être gérées, cet actif doit être géré dans l'entreprise et ne pas générer de plus de dettes ? Et de l'autre côté, comment je vais faire vivre cet actif pour que ça puisse répondre aux usages ? C'est un orchestrateur, le Chief Data Officer. Derrière, avoir un Chief Data ou pas, la question, c'est comment l'entreprise s'est organisée pour avoir cette stratégie data-driven. Le pire des scénarios, c'est de dire, je nomme un Chief Data Officer. Ça y est, mon problème est soldé. J'ai coché la place. Je passe ce chapitre. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'entreprise qui s'est auto-organisée, qui a compris que tous les acteurs sont sans aucune exception dans l'entreprise. Ça doit être un des éléments sur lesquels il n'y a pas de débat, il n'y a pas un acteur dans l'entreprise qui peut dire est-ce que la donnée est importante ou pas ? Et à partir de là, comment est-ce qu'on s'organise autour de ça ? Et les CDO, son rôle, c'est d'essayer d'organiser, que ça soit des acteurs IT, parce qu'il y a une facette IT qui est très importante, et aussi organisationnelle et process. Ok. Donc, ça veut dire que finalement, ce n'est pas tant le CDO en tant que tel qu'un état d'esprit général partagé par tous, de se dire oui, je détiens une partie peut-être de la réponse, parce que je produis de la donnée, parce que j'ai des interactions, parce que je suis plus ou moins effectivement du côté des systèmes de gestion d'information, le CRM évidemment, pour ce qui concerne le marketing et les ventes. Chacun finalement a une petite partie de cet ensemble. Oui. Écoute, je pense que derrière le sujet majeur qu'on a, le mot qui se cache, c'est la culture. Oui. Est-ce que cette culture de la data existe dans l'entreprise ou pas ? Si elle existe, si chaque commercial sait que je dois aller capter le max de données que j'ai. derrière, quand le patron marketing sait que les décisions, je vais l'appuyer sur la donnée. Je ne vais pas l'appuyer que sur des experts, comme ce qui se faisait dans le passé aujourd'hui. Tout à fait. On s'appuie énormément sur des experts et c'est très bien, c'est génial qu'on ait des experts. Mais on voit bien aujourd'hui dans le monde où on s'ouvre en mode digital, ce n'est pas possible de mettre un expert derrière chaque sujet. Et du coup, la décision doit s'appuyer de plus en plus sur la donnée. Il y en a un qui l'a expérimenté d'une manière grande en nature, c'est Amazon. Évidemment. Amazon, dans ses principes clés, a ancré dans ses business principles en disant la décision s'appuie sur la donnée. Pourquoi ? Parce que derrière, l'ensemble de l'entreprise est obligé d'améliorer la qualité de cette donnée, d'aller chercher les données dont on a besoin pour que la décision soit la plus juste possible. Et là, l'expert prend toute sa place. Une fois que j'ai l'ensemble de ces sujets, je vais me concentrer sur ce qui est le plus stratégique, ce qui est le plus vital dans l'entreprise. Il y a une question aussi de relation au temps, j'imagine. Ça permet aussi de raccourcir considérablement les temps de décision, puisqu'on a une capacité justement à avoir des feedbacks quasi temps réels. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les industries. Tu as raison. En tout cas, cette notion aussi d'accélération de la décision et de l'engagement derrière, de l'action aussi engagée via un feedback, permet aussi d'augmenter considérablement la qualité des processus. Et surtout, à voir diminuer les erreurs humaines, les erreurs de fatigue, justement les N décisions qui nous tombent en même temps. Et à un moment donné, l'expert, je ne sais pas gérer tout ça en même temps. Et donc, je vais me concentrer sur ce qui est important, là où les algorithmes ne peuvent pas décider. Quand on s'aperçoit derrière l'algorithme, c'est des lois mathématiques et statistiques qui se cachent. Si, quand je prends 1000 dossiers, 95% de mes décisions sont toujours de cette manière-là, je peux automatiser le travail de dire, ok, du coup là, je peux soulager ça. Je vais avoir un suivi risque pour savoir les 5% de rejet qu'il peut y avoir. Là-dessus, je me concentre. Et du coup, je vais me focaliser là où ce sont 50-50. L'algorithme n'arrive pas à décider. Je n'ai pas suffisamment de données. Et donc, je vais me focaliser plutôt là-dessus. Donc, c'est un vrai travail de réorganisation de l'entreprise, vrai travail de confiance. Donc, cette culture, cette confiance sur la donnée, l'orchestration qui va bien, pour que tout ça commence à prendre place. Ok, génial. Alors, tu l'as évoqué déjà. Et c'est toujours un peu dans l'air du temps, même si je pense qu'on est revenu un petit peu sur ce fantasme de l'intelligence artificielle, l'IA. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, justement, avec un peu ce recul de ces dernières années ? Évidemment, l'IA reste pertinente. Si oui, dans quel compartiment du jeu ? Pour faire quoi ? Alors, tu disais prioriser, l'aide à la décision peut-être. Mais voilà, est-ce que tu as un retour là-dessus, compte tenu justement un peu de ces errements aussi, ou des surpromesses qu'on a aussi entendues autour de l'intelligence artificielle ? Et surtout, des fois, on a l'impression qu'on attend le jour J. C'est ça. Où il y a un IA qui va arriver de je ne sais où, qui va faire je ne sais quoi. À la place de je ne sais qui ? En fait, la réalité, c'est déjà là. Évidemment. C'est déjà là. Et c'était déjà là. Moi, qui ai démarré tout petit dans les salles de marché, c'était déjà présent. Les lois mathématiques, on les a appliquées déjà pour déterminer et prendre des décisions ou prémâcher les décisions qu'on est amené à prendre. Donc, aujourd'hui, moi, je suis persuadé que derrière Explore, si je double-clic, je vais retrouver derrière, pas que des hommes et des femmes, je vais trouver des algorithmes qui vont aller cruncher, identifier, mettre en qualité, sortir quelques stats et à partir de là, d'accélérer aujourd'hui cette masse d'informations dont on a besoin. Et on le ressent. Nous, quand on vient consommer les données des fournisseurs de données, si je prends uniquement les fournisseurs de données, ça se voit tout de suite. Ceux qui ont commencé à mettre en place de l'IA derrière, ils ne vendent pas de l'IA. Ils nous vendent toujours de la donnée, la donnée qui est valorisée. Mais derrière, cette IA était déjà absorbée dans leur système. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'IA est déjà intégrée dans énormément de systèmes, de fournisseurs, d'acteurs qui nous amènent la meilleure solution. Voilà. Après, on doit avoir le fantasme d'avoir entre Sarah, Alexa chez Amazon, etc. Oui, on aura toujours des interfaces IA un peu plus visibles. La vraie IA, en fait, va être complètement embedded, cachée dans nos systèmes. Et c'est d'ores et déjà le cas. Là où c'est important, et je renvoie vers un webinar qu'on avait fait avec l'école Télécom Paris, c'est sur le sujet éthique. Bien sûr. Comment cette IA, elle est bâtie ? Comment la donnée, elle est utilisée ? Comment est-ce qu'elle est gérée pour qu'il y ait la traçabilité et cette confiance qui soit accordée ? Au même titre que je donne la confiance sur la donnée, je donne la confiance sur la partie IA. La confiance, ça veut dire j'ai la traçabilité. J'ai l'explicabilité. Je sais exactement ce qui a été fait. Voilà. Ok. Génial. Pejman, merci infiniment. On pourrait en parler, évidemment, encore des heures. En tout cas, je pense qu'on a eu soulevé un peu, je dirais, un coin du mystère. En tout cas, pas si mystérieux que ça, puisqu'on voit bien que tout un chacun peut effectivement s'emparer très concrètement de ces problématiques-là. Évidemment, oui, la data en 2021 sera votre meilleur allié, mais pas que. Pas que 2021. Je crois que pour beaucoup, en tout cas, je dirais, la trajectoire est lancée. Il n'est pas trop tard pour embarquer. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais trop tard. Et au contraire, on apprend des erreurs des autres. Il ne faut jamais se dire qu'aujourd'hui, ça y est, je démarre trop tard. Et donc, au contraire, vous voulez aller dans le cloud. Tous ceux qui ont aujourd'hui sont partis dans le cloud. On a tellement appris le sujet. Du coup, on ne va pas commettre les erreurs qu'ils ont faites. Donc, on revient sur cette intelligence collective. Donc, ça n'est jamais tard. Par contre, il faut accélérer. Ça marche. Merci beaucoup Pejman. Merci Bertrand. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501